Comprendre les incoterms, l'essentiel. Le commerce international peut être complexe, avec de nombreux éléments en mouvement. Les incoterms simplifient les choses. Ce sont comme des règles internationales pour l'expédition. Ils clarifient les responsabilités pour les acheteurs et les vendeurs. Les incoterms définissent qui paie quoi, qui gère l'expédition, qui s'occupe de l'assurance. Fini les devinettes. Il existe 11 incoterms au total. Chacun a un code à trois lettres. Facile à retenir, facile à utiliser. Les incoterms préviennent les malentendus. Et les malentendus coûtent cher. Alors, apprenons-les. FCA signifie Free Carrier, francotransporteur. C'est l'un des incoterms les plus populaires. Pourquoi ? La flexibilité. FCA signifie que le vendeur livre les marchandises à un transporteur. Cela peut être un navire, un camion, un train, peu importe. L'acheteur choisit le transporteur. L'acheteur paie le transport. Voici le piège. La livraison a lieu dans le pays du vendeur, habituellement dans les locaux du vendeur. Mais FCA vous permet d'être précis. Peut-être un entrepôt spécifique. Peut-être une gare. L'acheteur et le vendeur se mettent d'accord au préalable. Une fois que les marchandises moines sont chez le transporteur, le risque est transféré à l'acheteur. Cela signifie que l'acheteur est responsable des dommages ou des pertes pendant le transport. Que doit faire le vendeur dans le cadre du FCA ? Tout d'abord, préparer les marchandises. Les emballer correctement. S'assurer qu'elles sont conformes au contrat. Ensuite, le vendeur livre au transporteur. Au lieu convenu. Attends. Le vendeur s'occupe également du dédouanement à l'exportation. Cela signifie remplir les documents. Préparer les marchandises à quitter le pays. Le vendeur n'est pas responsable du transport ni de l'assurance. C'est l'acheteur qui s'en charge. Mais le vendeur doit aider l'acheteur à obtenir les documents nécessaires. Pour les réclamations d'assurance, par exemple. Section 4. Responsabilité de l'acheteur. Prendre le contrôle. L'acheteur a quelques responsabilités clés dans le cadre du FCA. Tout d'abord, choisir le transporteur. Et organiser le transport. L'acheteur paye le transport à partir du point de livraison. Et l'acheteur souscrit une assurance au cas où il arriverait quelque chose aux marchandises pendant le transport. L'acheteur s'occupe également du dédouanement à l'importation. Cela se passe dans le pays de l'acheteur. Cela implique des documents, des inspections et peut-être même le paiement de droits d'importation. Enfin, l'acheteur prend livraison des marchandises à la destination convenue. N'oubliez pas que l'acheteur est responsable des marchandises une fois qu'elles sont chez le transporteur. Section 5. Le FCA en action. Exemples pratiques et considérations. Disons que vous achetez des machines en Italie. Vous êtes aux États-Unis. Vous choisissez le FCA. Vous choisissez une compagnie maritime de confiance. Le vendeur livre les machines à l'entrepôt de la compagnie maritime en Italie. C'est fait. Autre exemple. Vous vendez des textiles en provenance d'Inde. L'acheteur est au Brésil. Il souhaite que les marchandises soient livrées dans un port spécifique. Vous vous mettez d'accord sur le FCA en précisant ce port comme point de livraison. Le FCA est idéal pour les acheteurs qui souhaitent avoir le contrôle. Le contrôle du transport. Le contrôle des coûts. Mais les acheteurs doivent être organisés. Ils doivent s'occuper eux-mêmes du transport et de l'assurance. Section 6. Conclusion. Naviguez dans le commerce mondial avec le FCA. Le FCA est un incoterme polyvalent. Il offre des options aux acheteurs. Il facilite le commerce international. N'oubliez pas. Une communication claire est essentielle. Le vendeur et l'acheteur doivent se mettre d'accord sur les détails. Où les marchandises seront-elles livrées ? Quels sont les documents nécessaires ? En comprenant le FCA, les entreprises peuvent commercer en toute confiance. Moins de risques. Plus d'opportunités. Et c'est là tout l'intérêt du commerce international. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada